bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de pointes et plus précisément je vais comparer deux voire trois paires de pointes ensemble l'important c'est vraiment surtout de comparer deux marques voilà après il ya plein de modèles dans chaque marque plein de possibilités de de semelles plus ou moins dure évidemment bon voilà en tout cas moi je vais vous parler des marques que je connais que j'ai pu tester voilà à travers les mois éventuellement les années donc j'ai déjà posté un reel sur instagram à propos de cette comparaison grishko et frid c'est également un short que vous pouvez retrouver sur ma chaîne youtube comme vous le savez j'ai utilisé les pointes grishko pendant des années alors j'ai pas commencé avec une paire de pointes grishko j'ai commencé avec une paire de la marque attitude comme beaucoup beaucoup de débutants en pointe c'était la paire qui était confortable et bon elle a très vite été beaucoup trop molle pour moi j'ai très vite compris comment fonctionnait le travail des pointes et j'ai très vite voilà arrêté le massacre avec cette paire de pointes et du coup j'ai acheté une vraie bonne paire de pointes et là je suis passée sur la marque grishko qui me convenait très très bien en termes d'anatomie en termes de plein plein de choses en fait ça me convenait parfaitement ça convenait parfaitement à mon pied j'avais commencé avec les grishko 2007 à l'époque les grishko 2007 c'est le modèle phare de la marque donc grishko c'est une marque russe pour ceux qui ne savent pas j'ai testé plusieurs paires de pointes grishko effectivement pendant les dernières années j'ai testé les grishko 2007 évidemment que j'ai beaucoup apprécié ensuite je suis partie je ne sais plus exactement dans quel ordre je suis partie sur les grishko nova qui ont je peux vous les montrer ici la plateforme des grishko nova est quand même un petit peu plus large un petit peu plus de surface au sol que la que les grishko 2007 et ça apporte quand même un petit peu plus de confort j'avoue voilà et j'avais testé les dream point alors elle sur le papier elle m'allait très très bien au niveau du pied sauf qu'en fait dans la pratique je n'ai jamais pu danser avec c'est la seule paire de pointes que je n'ai pas pu vraiment utiliser c'est la seule paire de pointes que j'ai gaspillé et ensuite il y avait eu les smart point donc les smart point avec cette semelle avec un matériau un petit peu particulier qui apporte une certaine résistance et en même temps un petit peu de souplesse voilà vous savez que les grishko c'est quand même connu pour être des pointes extrêmement dur voilà quand bien même vous ne prenez pas une semelle dite dur par exemple vous allez prendre du m ou du s voilà en fait ça va quand même être très 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 dur là moi c'est par exemple une une smart qui est en m j'avais aussi eu des s alors elles étaient évidemment un petit peu plus souple voilà mais les médiums sont déjà extrêmement dur au niveau de la semelle moi c'était quelque chose que je recherchais beaucoup en fait la dureté des pointes quand j'étais un petit peu plus débutante en pointe parce que j'avais vraiment besoin de ce soutien j'ai envie de dire soutien du pied mais j'avais besoin de ce soutien mentalement en tout cas pour pour avoir confiance en moi ce qui m'empêchait d'être parfaitement sur la boîte c'était quand même pas évident alors qu'une pointe plus souple vous permet d'être plus facilement sur la boîte et voilà mais en tout cas vous allez bien travailler votre pied votre force avec une pointe dure parce qu'il va falloir pousser très fort pour être bien sur la boîte c'est un intérêt des points durs les pointes un petit peu plus souple ben en fait forcément vu que c'est plus souple vous allez comme ça un petit peu moins travailler pour pousser pour être sûr là pour être sur la boîte mais là où vous faites travailler votre pied là vous fait travailler la force de votre pied aussi votre coup de pied c'est parce que vous allez devoir garder l'équilibre en fait malgré la souplesse la mollesse on va dire de la pointe et c'est un petit peu là l'enjeu en fait entre les différences de dureté de pointe et de de semelle en fait dans les pointes comme vous avez pu voir en fait dans le reel le short que j'ai posté je vous avais comparé les grishko nova alors là moi c'était des grishko nova flex alors j'ai franchement le mot flex je ne sais pas trop à quoi il sert parce que c'est quand même très dur comme point donc sachant que celle ci elles étaient on va dire moyennement usées moyennement utilisées c'était mes dernières grishko en date et avant ça j'avais eu les balais smart voilà qui vous voyez sont quand même un petit peu plus molles bon après je ne sais plus exactement l'utilisation que j'en ai fait vous savez c'était un petit peu à cheval au niveau des confinements tout ça de l'année 2020 début 2021 bref j'ai plus trop la mémoire au niveau des dates donc c'est ces deux paires de pointes la smart et la nova ma dernière en date de la marque grishko donc j'ai pas énormément énormément utilisé et bien sûr ma paire de pointes actuelle qui bon là je l'ai déjà je suis déjà passé au vernis col deux fois voilà mais je les adore je veux continuer avec cette marque ce sont les frid et j'ai nommé les classiques pro hard de chez frid alors elles sont dites hard donc dur et malgré ça on est quand même c'est quand même pas la même chose que vous voyez c'est quand même pas du tout la même souplesse de deux points c'est pas du tout le même type de matériaux c'est pas du tout le même la réaction au niveau de la semelle n'est pas du tout la même voilà c'est pas du tout la même construction alors après ça je pense que ça dépend des modèles mais moi effectivement il y avait vraiment un clou avec les vous avez un clou en fait à ce niveau là dans les frides et c'est à dire que si vous n'enlevez pas le clou il va finir par sortir par l'extérieur on va traverser la semelle extérieure donc voilà et c'est là où je m'étais rendu compte qu'il fallait vraiment enlever en fait le clou qui est là donc voilà faut vraiment faire ce travail de vous savez de déchirer la semelle à ce niveau là donc voilà enfin la semelle intérieure la décollée en fait de la du chausson tout ça pour vous expliquer que voilà sur les frides on est sur des points qui sont quand même beaucoup plus souple quand bien même elles ont la semelle dur hard voilà donc c'est pas du tout le même travail j'aime beaucoup voilà ça va être vraiment super pour les mouvements pour pour le pour les sauts notamment c'est génial de sauter avec des pointes qui sont bien souples vous allez tout de suite avoir une belle arche vous allez tout de suite être bien sur la boîte évidemment vous allez avoir un peu moins de support alors aussi c'est disons que c'est génial les premières séances avec votre nouvelle paire de frites c'est super ça va très vite basculer vers quelque chose d'un peu trop mou enfin en tout cas à mon sens pour mon pied parce que j'ai quand même un pied qui est pas non plus ultra fort mais qui est quand même fort et donc au bout d'un moment ça va être voilà vous allez les vraiment les ramollir ce qui est ce qui est pas un souci vous pouvez mettre du vernis col enfin voilà dans la prochaine vidéo je vous montrerai les méthodes pour durcir les pointes il ya différentes méthodes je vous montrerai moi comment je fais pour durcir mes pointes voilà histoire de prolonger un petit peu la durée de vie mais voilà donc forcément des pointes plus molles plus souples comme les frites vont durer un petit peu moins longtemps alors après ça dépend aussi de votre niveau aussi de votre force évidemment plus votre pied va être fort vous allez les abîmer vite enfin les assouplir vite et en même temps en même temps plus vous allez pouvoir rester longtemps avec cette paire parce que votre pied est suffisamment fort pour tenir pour voilà pour être pour maintenir en fait l'équilibre la solidité la stabilité de vos pieds sur sur le sol sur les pointes voilà parce que votre pied fort et donc du coup bien quand bien même c'est souple vous arrivez à tenir bien dessus parce que parce que vous avez de la force voilà et donc ça va être complètement différent avec des griches co même des moyennes et même des souples j'ai envie de dire on n'est pas du tout sur le même on n'est pas du tout sur le même type de pointe et voilà quand même la forme voilà voyez la forme est sensiblement la même enfin j'ai pris vraiment des paires de pointes qui qui épouse vraiment bien la forme de mon pied et qui correspond tout à fait à mon pied mais les matériaux à l'intérieur ne sont pas les mêmes et donc vont pas avoir la même réaction voilà et donc avec les griches co vous allez avoir évidemment plus de support ça va être moins facile de monter dessus évidemment vous allez avoir quand même beaucoup plus de support donc ça va être super pour les équilibres pour les pirouettes pour vraiment tout ce qui va vous permettre de tout ce qui va faire travailler l'équilibre vous allez être beaucoup plus confiant finalement mais voilà vous n'allez pas pouvoir facilement sauter vous n'allez pas facilement être sur la boîte donc il n'y a pas de bien ou pas bien c'est juste que ça va dépendre de ce que vous recherchez et franchement je trouve ça intéressant de travailler avec les deux en même temps en fait ça peut être vraiment un bon travail si vous avez le temps de changer votre paire de pointe pendant votre cours vous faites les sauts vous mettez les frides et puis vous faites des équilibres tout ça vous mettez plutôt les griches co voilà après tout dépend de ce que vous recherchez bon je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je vous embrasse